Musique 100% évangélique Je suis rentré sur vous Et chers spectateurs Chers spectateurs Amis, prêts, dans le Seigneur Bienvenue dans 100% évangélique Votre mission est entrée Sur vous maintenant Vous avez la possibilité De partager Vous qui attendez pendant un bon bout de temps Et votre mission Nous bénissons le Seigneur Nous glorifions son nom En exaltant son nom Parce que c'est grâce à lui Que nous avons l'opportunité Aujourd'hui d'être là Et de marcher selon sa parole De vivre pour lui Et pour lui seul De parler de lui Et de lui seul De marcher Selon ses commandements Donc nous Nous sommes Réjouis Et bénis De cette grâce Éminente Que le Seigneur nous a accordée Et ainsi qu'à tous nos frères Et sœurs Parce que eux aussi Ils ont Cette grâce De parler De dire Ce que le Seigneur Demande Ce que sa parole demande Donc c'est un plaisir Au nom De vous retrouver Sur Les ondes de Castivi Votre télévision Et la télévision Qui vous permet De comprendre Et la parole Et qui vous permet De pouvoir distinguer De pouvoir examiner Entre deux choses Laquelle Parmi les deux Qui sont La meilleure Ou plutôt Qui sont La vraie Et le véritable Donc la véritable Donc Et s'il y a Un Dieu véritable C'est qu'il y a Un faux Dieu S'il y a Un vrai Christ C'est qu'il y a Aussi Un faux Christ S'il y a Un vrai évangile C'est qu'il y a Un faux évangile Donc Vous devez faire Attention Vous devez vraiment Être prudent Sur la route Parce que vous allez Rencontrer Des choses Des doctrines Des pensées Des idéologies Des opinions Ou de points de vue Des gens Donc Pour que vous puissiez Vous épargner De ces choses Vous devez Demeurer Dans La parole Vous Devez Examiner La parole Vous devez Marcher Selon La parole Ou plutôt Vous devez Être Des bons Lecteurs Et des lecteurs Qui prennent Leur temps A examiner La parole A décortiquer Et à Décirler La parole De Dieu Donc Vous le savez La parole Est claire Il est écrit Dans Matthieu 11 27 Personne ne connait Le père Si ce n'est Le fils Et personne Ne connait Non plus Le fils Si ce n'est Le père Donc A qui Le fils Veut le révéler Donc Nous bénissons Le Seigneur Nous sommes Dans la joie Et non seulement Dans la joie Parce qu'il est Dans notre vie Mais aussi Dans la joie De vous retrouver Sur ce plateau Et de partager De pouvoir Continuer à partager Cette parole Avec vous Et je vous Remercie Beaucoup Je vous remercie Beaucoup Vous qui attendez Vous qui avez Déjà votre Bible En main Vous qui êtes Prêts A examiner Avec nous La parole De Dieu Comme vous le saviez Nous avions A traiter Ou plutôt A terminer Un point Un sujet Plutôt Qui était Ou qui est basé Plutôt Sur La droite Le bras Nous avons déjà Étudié La droite Et le bras De l'éternel Où Nous avons déjà Étudié Ces deux thèmes Qui Qui sont Un même thème Donc Ce qui nous Restait A discuter Ou bien plutôt A examiner Ensemble C'était Plutôt A la droite Pas lui-même Mais il se Tient debout Donc la question Que nous pouvons Nous poser Nous-mêmes Chers téléspectateurs C'est de poser Cette question A nous-mêmes Et nous demander Mais est-ce qu'un roi Peut se tenir Peut se tenir Debout A côté De notre roi Donc Nous savons Que c'est impossible Cela n'existe pas De voir Un roi Un roi Qui est roi Se Se tient Debout A côté De notre roi Impossible Ça n'existe pas Même dans la vie humaine On ne peut pas voir cela On ne peut pas voir Dans un royaume Il y a deux trônes Deux rois Dans un seul Et même royaume Ce n'est pas possible Donc L'objectif C'était de découvrir Ou de plutôt comprendre Et c'est la raison Pour laquelle Nous avons pris le temps Soigneusement D'étudier Ou d'être révélé De la droite Et le bras De l'éternel Nous avons vu Que Le bras de l'éternel Était plutôt L'éternel lui-même La droite de l'éternel Était plutôt L'éternel lui-même Et En conclusion De 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 ces deux thèmes De ces deux termes Donc nous avons vu Que Le bras Le bras La droite Était Jésus-Christ Nous avons conclu cela Était Jésus-Christ Donc Il nous était Il nous était Resté De voir Sur la droite De Dieu Donc Ce thème Se trouve dans Le Nouveau Testament Parce qu'à travers Du Nouveau Testament On ne peut pas avoir La droite De l'éternel Puisqu'on ne parle plus De l'éternel Dans le Nouveau Testament Mais on parle plutôt De Jésus-Christ Le nom propre De notre Père Donc Nous allons constater cela Ensemble Nous allons Vraiment examiner Ensemble Avec Beaucoup D'empressement Avec Surtout Surtout L'aide De cet esprit Parce que Comme dit Un Jean De 27 L'action L'action Il est là Pour nous Enseigner Toutes choses Donc Nous avons besoin De l'action Pour nous Enseigner Toutes choses Parce qu'il dit Pour vous L'action Que vous avez reçu De lui Demeur en vous Donc cette action Demeur en vous Et vous n'avez pas besoin Qu'on vous enseigne Mais comme son action Vous enseigne Toutes choses Et qu'elle est Elle est véritable Et qu'elle n'est point Un mensonge Demeur en lui Selon Les enseignements Qu'elle vous a donnés Donc Nous avons besoin De l'action Le cet esprit Pour nous aider A comprendre La parole En étant En train D'examiner La parole Et bien Vous savez quoi Le cet esprit Peut être En train D'opérer Dans ma vie Dans votre vie En train De faire quoi En train De permettre A ce que Vous puissiez Comprendre En train De permettre A ce que Vous soyez Fondé Enraciné Dans la parole De la vérité Mais pour cela Il vous faut Il vous faut Un coeur Un coeur Attentif Que je sais Le Seigneur Seul peut vous donner Afin que vous compreniez Afin que vous sachiez Vraiment Qui est Le Seigneur Jésus Christ De Nazareth Donc En un mot C'est le sujet Que nous allons partager Maintenant On termine Plutôt ce point Et je vous avais dit Qu'après ce sujet Sur la droite Nos bras Et bien nous aurions Et bien nous aurions A débattre La voix Magnifique Qui se fit Entendre Donc Nous allons surtout Voir Cette voix Qui parlait Hein Quelle était Cette voix Donc La Bible n'a pas Précisé Que la voix Était la voix De quelqu'un Mais Le texte a dit Une voix Se fit Entendre On n'a pas dit Quelle voix Et la voix De qui La Bible n'a pas fait Cette précision Donc Nous allons Examiner ensemble Pour voir Selon la Bible Quelle était Cette voix Selon la Bible Amen Donc J'espère que vous allez Vraiment Être prêts Pour ce sujet Comme vous Vous l'êtes toujours Toujours prêts Pour Les sujets Que nous traitons ensemble Et n'oubliez jamais Là où Nous avons Débuté Ce sujet C'était Dans Matthieu 28 19 Nous voulions Découvrir Quel était Le nom du père Le nom du fils Et le nom du cet esprit Donc Nous avons pu découvrir Tout cela Nous avons pu découvrir Tout cela Donc Je vous avais montré Tout cela Selon la Bible Nora Chiroublin Qui était Quel était le nom du père Donc Et nous Nous avons continué Pour vous permettre D'être À l'aise Ou plutôt D'être bien Convécu Par cette vérité Par cette révélation Et c'est la raison Pour laquelle Nous avons pris Beaucoup de thèses Beaucoup de thèmes Et ces thèmes Qui peuvent vous aider A comprendre La parole De la vérité Donc nous avons fait Le nécessaire Pour que vous puissiez Comprendre la parole Puisque c'est notre responsabilité De vous aider A comprendre Et la parole De la vérité Donc Je vais vous demander Par les compassions de Dieu Chers téléspectateurs A évoquer le nom De notre seul Vrai Dieu Jésus-Christ De Nazareth Avec moi Afin qu'il puisse Être là Être présent Afin qu'il puisse être Honoré Par nos paroles Afin qu'il puisse être Glorifié Par les paroles Qui sortiront De notre bouche Parce que Les paroles De nos bouches Doivent Glorifier Notre Seigneur Nous devons L'aimer Le glorifier Dans notre vie Et être Au chrétien Et être Dans la sanctification C'est Être Dans La possibilité De Glorifier Exalter Et De se préserver Du mal De se préserver Du péché Et de faire Connaître Le nom De notre Seigneur Jésus-Christ En tout temps Parce qu'il a besoin De cela Il a besoin De voir des hommes Des femmes Qui se donnent Pour Le travail De l'évangile Pour la bonne Marche De l'évangile Des femmes Et des hommes Qui font Profession De servir Dieu De vrais Et des bons Dispensateurs Des mystères De Dieu Le Seigneur En a besoin De ces hommes-là En a besoin De ces femmes-là Pour L'avancement De Son église Donc Je vous demande De D'invoquer Son nom Et Vous avez besoin Qu'il vous aide A comprendre Et qu'il Et qu'il fasse Disparaître En nous Ce qu'on appelle L'orgueil L'orgueil Le premier péché Des hommes De Satan Ou plutôt Des créatures Qui existent Contre Dieu À l'encontre de Dieu C'est l'orgueil C'est vouloir se présenter Vouloir être le premier Vouloir être le meilleur Vouloir être Celui qui Un Qui a la dépendance Celui qui peut Tout faire Vouloir être Le maître de tous En oubliant Le Seigneur Jésus Qui est le seul Vrai maître Donc Surtout Nous avons besoin De prier Et de demander Au Seigneur De nous Enlever De nous Extrait De nous Éradiquer L'orgueil Qui se trouve En nous C'est l'orgueil Qui Qui vous fait dire Que Nous n'avons rien A vous dire Vous n'avez rien A apprendre Pourtant Je ne peux jamais Dire Que je n'ai rien Rien A apprendre De vous Du moment Que c'est la Bible Du moment Que vous dites Des choses Qui sont Selon la Bible Donc Nous pouvons Nous enseigner Les uns Les autres En toute Calme En toute Sagesse Et douceur Et si cela N'est pas Ainsi Donc Il y a un problème Et ce problème C'est l'orgueil L'orgueil Qui vous Qui vous transforme En des Rebellions Bien que vous Voyez la parole Donc nous allons Priez ensemble Nous allons Nous humilier Devant le Seigneur Et le demander De nous aider A comprendre Sa parole De nous aider A partager Sa parole Ensemble Parce que En lui Est la vie La vie La vie De tous Nous allons L'évoquer Au nom de Jésus Et en passant N'oubliez pas D'invoquer Le Seigneur Aussi Pour les jeunes Hommes Et qui En besoin Des prières Nos jeunes Jans Qui sont À travers Saint-Martin Dans les rues Aussi Ils se trouvent Dans les rues Donc En passant Nous allons Les présenter Au Seigneur Afin que le Seigneur Puisse les présenter Des Des Oeuvres mauvaises Des actions Coupables Du malin Parce que Et ils sont Les victimes Du malin Donc le malin Les utilise Pour Accomplir Des choses Abominables Des choses Contrées A la parole De Dieu Donc nous devons Prier pour eux Et ils demandent La prière Ils demandent La prière Donc Invoquons avec nous Frères Sœurs Le nom De notre Seigneur Jésus Christ Amen Amen Gloire au Seigneur Jésus Amen Seigneur Puisque Puisque tu Aimes Puisque tu aimes Notre Dieu Pourquoi ne pas Te prier Puisque tu as Prédit des choses Et que ces choses Ont été Accomplies Pourquoi ne pas T'exalter Pourquoi ne pas Se prosterner Devant toi Puisque je suis Sauvé Et tu l'as Déclaré Dans ta parole En disant Lorsque la bonté De Dieu Et son amour Pour les hommes Ont été Manifestés Il nous a Sauvés Pas à cause Des œuvres Des justices Que nous aurions Faites Mais selon sa Miséricorde Par le baptême De la régénération Et le renouvellement Du Saint-Esprit Donc Seigneur Pourquoi ne pas T'adorer Pourquoi ne pas Se posterner Devant toi Pourquoi ne pas Nous humilier Devant toi Pourquoi ne pas Te lever Bien haut Pourquoi ne pas T'avoir En tant que Le seul vrai Dieu Dans notre vie Pourquoi avoir Plusieurs Dieu Pourquoi on aurait Quelqu'un Qui n'est pas Dieu Pourquoi parler De quelqu'un Ou adorer Quelqu'un Qui n'est pas Le Dieu Véritable Pourquoi ne pas Adorer le seul Vrai Dieu Qui est digne De l'orange Et qui est béni Éternellement Pourquoi Seigneur Puisque tu nous as Restaurés Pourquoi ne pas Prier pour nos frères Pourquoi ne pas Prier pour nos Ennemis Pourquoi ne pas Prier pour ceux Qui nous maudissent Et pourquoi ne pas Prier pour ceux Qui nous haïssent Seigneur Merci pour ton amour Merci pour ta grâce Merci pour la vie Que tu nous as accordé Merci pour la protection Merci à chaque fois Seigneur Que nous nous levons Le matin Et que nous avons Encore la respiration Merci parce que si nous 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 trouvons Dans cet océan Dans laquelle que nous Respions Qui est toi Seigneur Oh tu es l'océan Dans laquelle nous 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 trouvons Tu es l'océan Dans laquelle que nous Demérons Seigneur Et cet océan C'est notre oxygène Oh qui nous aide A marcher Dans la vérité Dans la parole Et nous savons Seigneur Que tu as tes serviteurs Tu as tes servantes Seigneur Oh ils ont besoin De toi Ils ont besoin De ta parole Ils ont été Enchaînés Emprisonnés Par le malin Par le système De ce monde Seigneur Nous avons besoin De ta grâce Oh Seigneur Libère nos frères Libère nos soeurs Libère Seigneur Ceux qui sont Dans le monde Libère ceux Qui sont Dans des organisations Mondiales Des organisations Qui ont des noms Des titres Libère nos frères Seigneur Dans ces organisations Qui ont le nom D'un homme A la tête Et que cet homme Celui qui exerce Son autorité Sur cette organisation Qui s'appelle Des entreprises Et des camps De concentration Que Seigneur Que ces gens Qui sont des serviteurs Ont besoin D'être libérés Ont besoin De connaître La vérité Oh Seigneur Pour être affranchi Pour être libéré Seigneur Nous te demandons Cette grâce Quand ta parole A dit Vous connaîtrez La vérité Et la vérité Vous affranchira Et si donc Le fils Vous a affranchi Vous serez Réellement libres Frères Vous serez Réellement libres Soeurs Oh Seigneur Ouvrez leur cœur Afin qu'ils puissent Se laisser affranchir Par toi Oh Seigneur Le fils de Dieu Par toi Qui est le vrai libérateur Toi qui peut Nous affranchir Vraiment Seigneur Aide-leur Libère nos frères Libère nos soeurs Au nom de Jésus-Christ Nos téléspectateurs Oh ceux qui regardent La télévision Ceux qui regardent Cette émission Ils ont La volonté D'avancer La volonté De vivre Pour toi Seigneur Mais ils ont été Retenus Retenus Seigneur Par le Dieu De ce siècle Qui les a aveuglés Oh comme dit ta parole Dans les Corinthiens 4 3 Si notre évangile Est encore voilé Il est voilé Pour ceux qui périssent Oh Seigneur Parce que le Dieu De ce siècle Les a aveuglés Avez qu'ils ne visent pas briller La splendeur De la gloire Glorieuse De Christ Qui est l'image De Dieu Oh Seigneur Que je t'aime Que je t'adore Que je t'applore Oh Seigneur Que je suis amoureux De toi Que je t'exalte Que je te salmoudis Seigneur Puisque tu es notre Dieu Tu es digne de l'ouvrage Toi seul Est élevé Toi seul Tu es l'unique souverain L'unique souverain Il n'y a pas une autre Mais seulement toi Pourquoi ne pas t'aimer Pourquoi ne pas aimer la vérité Pourquoi ne pas obéir à la vérité Pourquoi ne pas dénoncer Les heures de ténèbres Puisque ta parole est claire Et faisant 5, 10, 11 Examinez ce qui est agréable Au Seigneur Et ne prenez point pas Aux heures fructueuses Des ténèbres Mais condamnez-les Seigneur Pourquoi ne pas Nous présenter en tant que des Tes serviteurs Tes disciples Parce que Seigneur Il reconnait toi Que nous sommes tes disciples Parce que nous nous aimons Les uns les autres Béni ce moment Béni ce moment Béni nos frères Le jeune Seigneur Le jeune Jean Seigneur Qui ont été captivés Capturés Enchaînés Emprisonnés Par le système du monde Par le diable Qui a établi ce système Seigneur Pour le garder Oh comme des esclaves Oh Seigneur Comme des esclaves En fumant Bien que Seigneur Sur cette boîte Boîte de cigarettes Seigneur Il est écrit Ne fumez pas Car Fumez-tu Seigneur Le monde Nous prend comme des Babards Comme des ignorants Mais qu'ils nous Ils nous Seigneur Avertissent Seigneur Ils nous avertissent Que fumez-tu Mais Seigneur Nous ne pouvons pas arrêter Nous continuons à fumer Parce que nous sommes des esclaves Nous n'avons pas la volonté De révolter Nous n'avons pas la volonté Seigneur De renoncer Car nous sommes des esclaves Et nous savons que l'esclave N'a pas la volonté La seule volonté Que l'esclave a C'est la volonté D'obéir à son maître Seigneur Pourquoi ne pas t'adorer Puisque nous Nous étions des esclaves Et tu nous as libérés Et que nous avons la volonté De dire non Nous avons la volonté De dire Ce sont des hommes Influieuses Des ténèbres Pourquoi ne pas t'adorer Pourquoi ne pas te prier Pourquoi ne pas t'élever Car tu es notre Dieu Notre roi Notre maître Seigneur Beaucoup de gens Ont besoin d'être affranchis Ils ont besoin d'être libérés Mais Seigneur Ils ont encore Cet esprit démoniaque Cet esprit démoniaque Seigneur Qui le tiennent En captivité Ces esprits Qui le tiennent En captivité Qui les empêchent De comprendre Et d'accepter Ta parole Beaucoup de nos frères Ce sont des hommes De courage Des hommes Des hommes De vérité Seigneur Ils voient la vérité Mais ils ont du mal A l'accepter Ils ont du mal A se présenter Se placer Se positionner Pour défendre la vérité Seigneur Je te prie Spécialement Pour ces hommes là Qui ont du caractère Caractère Seigneur Et ce caractère Qu'ils ont Seigneur Permet à ce que Ton esprit Se puisse Renouveler Ce caractère Afin qu'ils puissent Se présenter Se positionner Renoncer Aux mensonges Renoncer A des systèmes A des commandements D'hommes Des pensées D'hommes Des idéologies D'hommes Pour s'attacher A toi Et à ta parole Seigneur Ne les permet pas D'aimer La gloire Des hommes Puisque ta gloire Parce qu'ils voient La vérité Ils connaissent La vérité Mais ils aiment La gloire Des hommes Puisque ta gloire Seigneur Benino Utilise-nous Comme un instrument A ton service Et au service De ton peuple Au service Des téléspectateurs Et des téléspectatrices Au service De tous ceux Qui aiment la vérité Et nous savons Que cette émission Cet après-midi C'est pour eux Seigneur Les gens De la vérité Les amours De la vérité Oui Seigneur Les amoureux De la vérité Merci Seigneur Béni notre technicien Que ta grâce Demain Suive Que ta grâce Le protège Contre toute menace Tout attaque Au nom de Jésus Que ton amour Le couvre Afin qu'il puisse Être protégé Au nom de Jésus Et que tu nous couvre Et que tu nous couvre Et que tu nous couvre De ta grâce Au nom de Jésus Amen Et ajoute Seigneur A cette prière Toutes les paroles Qui manquent Et si nous avons Dites des choses Qui ne sont pas correctes Seigneur Corrige pour nous Puisque ton esprit Est là pour nous corriger Pour nous convaincre Pour nous instituer De la justice Afin que l'homme De Dieu s'accorde Toi accompli Pour toute bonne oeuvre Donc Seigneur Nous croyons en toi Et merci Au nom de Jésus Amen Merci Seigneur Amen Au nom de Jésus Soyez béni encore Et très heureux De vous retrouver Encore une fois Dans la présence du Seigneur Devant son trône Et où se trouvent Les 24 viards Les 4 êtres vivants Des myriades Et des myriades Encore qui se trouvent Dans les cieux Et nous adorons le Seigneur Nous les glorifions Nous le lévons Très haut Bien haut Plus haut que les cieux Comme dit la parole Jésus qui a été élevé Plus haut que les cieux Donc nous élevons Plus haut encore Et plus haut Car il est digne D'être élevé Plus haut que les cieux Et nous l'aimons Moi je l'aime C'est mon roi C'est mon Dieu C'est mon Père Mon Père éternel Et le Seigneur Dieu Je l'adore Je l'adore Je l'adore Amen Je sais que vous l'adorez aussi Continuez Continuez frère Continuez chère A l'aimer A l'adorer A le servir A vous laisser A vous laisser A vous laisser Guider par lui Hein Parce que Ne vous laissez pas déserté Isolé de sa présence Mais laissez-vous Inondé par sa présence Inondé par sa puissance Inondé par sa droite Inondé par son bras puissant Inondé par Jésus-Christ de Nazareth Inondé par le Saint-Esprit Laissez-vous inonder Au nom de Jésus-Christ Je vous recommande De vous laisser inonder Amen Donc Nous allons débuter notre sujet La droite de Dieu Et c'est un sujet Que nous allons prendre le temps De bien examiner Pour que vous puissiez comprendre La parole très claire Et selon la Bible Et la Bible Celle 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 Contient Les pensées Du Seigneur Selon 1 Corinthiens 2 Le verset 16 Donc Avant cela Chers téléspectateurs J'aimerais bien partager avec vous quelque chose, c'est une parenthèse que je vais ouvrir, je vais ouvrir cette parenthèse et je demande votre attention. Et je crois que selon la volonté du Seigneur, je n'aurai pas besoin de vous parler d'autre chose ou de vous prouver d'autre chose, mais seulement ça, seulement cela, je demande au Seigneur, je demande à ce que cela soit suffisant pour vous. Je vous demande votre attention avant même de rentrer dans le sujet. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Pendant que j'examinais la parole, ou plutôt j'examinais la parole de Dieu, dans ma Bible, pas mal de Bible, j'examine, je compare, c'est ce que vous devez faire aussi. Je compare la parole pour comprendre, pour examiner, décontiquer la parole parce que nous devons examiner comme dit la parole. Et dans Josée 1, 8, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, méditer les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, Somme 1 a dit la même chose, et oui, l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Édithiartel et qui la médite jour et nuit. Donc, j'examinais, et en même temps, je regardais un témoignage d'un pasteur, un pasteur, un ex-sataniste, qui m'a attiré l'attention. Et quand il m'a attiré l'attention sur un point, tout de suite, j'ai laissé ce que je faisais, enfin ce que je faisais, j'ai coiffé ma femme, donc j'ai laissé ça, et puis je commence à examiner ce que le pasteur avait dit dans son témoignage. Donc, pendant qu'il a dit cela, et puis je me suis dit, mais pourquoi ne pas regarder ce qu'il a dit si c'est vrai ? Donc, j'examinais. Voilà ce que le pasteur avait dit, et que j'avais pris le temps d'examiner au même instant qu'il l'a dit. Alors, écoutez bien, si vous avez une Bible, de cette Bible, je sais que vous en avez chez vous. Donc, ouvrez, je vais vous montrer cela. Dans cette Bible, il existe 15 versets, environ, je dis environ pour ne pas me tromper, 15 versets à travers la Bible qui ne se trouve pas dans cette Bible-là, que je sais que vous avez bien chez vous, hein, c'est plutôt les saintes écritures, traduction du monde nouveau, et traduite d'après l'édition anglaise révisée de 1984. On s'est constamment référé aux langues d'origine, l'héboué, l'araméen et le grec, édition révisée de 1995. Donc, alors, plus bas, vous allez voir, hein, vous allez voir, plus bas, voici ce qu'a dit le souverain Seigneur Jéhovah. Donc, voici ce qu'a dit le souverain Seigneur Jéhovah. Donc, vous comprenez de quel livre je vous parle. Mais, c'est bien de partager cela avec vous, n'est-ce pas? Donc, ouvrez votre Bible. Si vous avez une Bible comme ça chez vous, ouvrez. Et ouvrez votre Bible, enfin, je dirais, la Bible qui n'est pas modifiée, falsifiée, ou que les versets n'ont pas été retranchés. D'accord? Donc, ouvrez votre Bible. D'abord, nous allons commencer. Ouvrez votre Bible dans Matthieu 17, 21. Matthieu 17, 21. Ouvrez votre Bible normale. Lisez Matthieu 19, 21, comme je vais le faire pour vous aussi. Et après, regardez dans cette Bible-là, si vous allez trouver Matthieu 17, 21, bien entendu. Parce que si je vous dis la vérité, eh bien, il faut que je vous prouve cette vérité. Où est-ce qu'elle se trouve? Donc, si vous trouvez cette vérité, maintenant, c'est à vous de voir. C'est à vous de choisir. À vous de faire ce que vous voulez. Donc, je vous dis la vérité. Donc, Matthieu 17, 21, dans ma Bible, dans ma Bible, la Bible qui n'est pas révisée, ou plutôt que les versets n'ont pas été retranchés, ôtés, supprimés. Eh bien, dans Matthieu 17, 21, dans ma Bible, il est écrit. Écoutez bien, oui, Matthieu 17, 21, il est écrit. Mais cette sorte de démon n'est sort que par la prière et par le jeûne. Donc, nous avons deux éléments potentiels de la vie chrétienne, de la vie de chrétien. Jeûne et prière. Donc, c'est Matthieu 17, 21. On est clair. Maintenant, regardons dans cette Bible, Matthieu 17, 21. Est-ce qu'on peut trouver ce texte dans Matthieu 17, 21? Je vais regarder, chers téspectateurs. Peut-être que je vous mens, mais je vais voir, est-ce que je ne vous ai pas menti en vous disant cela? Matthieu 17, 21. Donc, dans cette Bible, si j'avais un zoom de notre technicien, vous auriez vu clairement comment j'ai bien souligné. Ici, nous avons Matthieu 17, 21. Peut-être que vous pouvez remarquer ça. J'ai bien souligné. Matthieu 17, 21 dans cette Bible de l'organisation. Regardez bien. Dans cette Bible, vous avez Matthieu 17, 21. Alors, le technicien va nous aider, merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Il va nous aider à avoir un zoom, Matthieu 17, 21. Et nous voulons ici, juste ici, alors, juste ici, ici, donc, ok. Là, je pense que vous pouvez voir, par mal, même là, que vous ne voyez pas trop clair, mais vous pouvez voir. Vous voyez ici, là, c'est le verset 21, Matthieu 17. Amen. C'est le verset 21 de Matthieu 17, le verset 21. Qu'est-ce que vous voyez qui se trouve? Un trait. Et tout de suite, en bas, il y a le verset 22. Il y a le verset 22. Le verset 22, le verset 21. Voilà, 21 et 22. Le verset 21, il y a un trait. Que se trouve-t-il dans le verset 21? Dans le verset 21, il est écrit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc, pourquoi ce verset ne se trouve-t-il pas dans cette Bible? Pourquoi? Pourquoi, chez les spectateurs? Regardez bien, il y a un trait. Un trait. Vous voyez le trait? Et moi, j'ai mis un point d'interrogation. Un trait. Je me pose la question, pourquoi est-ce que ce verset ne se trouve pas dans cette Bible de l'organisation mondiale? Vous comprenez de quelle organisation je suis en train de parler. Donc, alors ici, le verset 21, ils l'ont supprimé. Mais que dit la Bible dans l'Apocalypse 22, le verset 18-19? Regardons pour voir ce que dit la Bible. Apocalypse 22, verset 18-19. Nous devons voir ce que dit la Bible. Donc, dans l'Apocalypse 22, verset 18-19, il est écrit, « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. » Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche, ôter, enlever, supprimer quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera, Dieu ôtera, Dieu supprimera sa part de l'arbre de la vie et de la vie. C'est décrit dans ce livre. Donc, voici le mandat de la parole. Donc, Matthieu 17-21 ne se trouve pas dans la Bible de cette organisation. Alors, vous êtes clairs maintenant. Vous comprenez? Pouvez-vous vous poser la question, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis ce verset? On parle de prier et de gêne. Donc, ils l'ont supprimé. Pourquoi? Donc, cette organisation, est-elle de Dieu vraiment? Est-ce qu'une organisation qui est des dieux peut supprimer les paroles de Dieu? Peut supprimer un verset qui parle de prier et de gêne? Et c'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas prier avec vous. Ils ne peuvent pas prier. Bon, ils ne savent pas prier parce qu'ils enlèvent ça dans leur Bible. Donc, ça, c'est le premier verset. Vous pouvez compter chez vous. Matthieu 17-21 ne se trouve pas dans la Bible de cette organisation. Numéro deuxième verset. Matthieu 18. Matthieu 18, le verset 11. Matthieu 18-11 ne se trouve pas dans cette Bible. La même chose, un trait se trouve devant le verset 11 dans Matthieu 18. Un trait. Donc, nous allons faire vite. Parce que nous devons entrer dans notre sujet. Nous allons faire vite. Matthieu 23. Troisième verset. Matthieu 23, le verset 14. Un trait se trouve à la place de Matthieu 23-14. Donc, Matthieu 23-14 ne se trouve pas dans cette Bible de l'organisation, de cette organisation mondiale. De la tour de garde. Donc, vous voyez, vous comprenez ? Troisième verset, on y va, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, chers téléspectateurs. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Alors, on a ici Matthieu, un Mac, un Mac, un Mac 7, plutôt Mac 7. Attendez, je ne vais pas sauter parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On a ici Mac, chapitre 7, le verset 16. Mac 7-16 ne se trouve pas non plus dans la Bible de cette société. La tour de garde. Qu'est-ce qui se trouve à la place du verset 16 ? Un trait. Donc, cette organisation est-il de Dieu vraiment ? À vous de juger, selon la Bible. Continuons, chers téléspectateurs. Contrôlez le nombre de versets et écrivez-les. Quand vous les rencontrez, vous les posez cette question en disant, pourquoi est-ce que ces versets ne sont pas là ? On est dans Mac 9 maintenant. Dans Mac 9, dans leur Bible. Mac 9. Mac 9, le verset 44. Ne se trouve pas dans cette Bible de l'organisation de la tour de garde. Le verset 46, Mac 9 ne se trouve pas non plus. Elle ne se trouve non plus dans la Bible de cette organisation. Le verset 44, le verset 46. Jetons un coup d'œil, Mac 9, 44, 46, pour voir que dit Mac 9, 44, 46. Parce que peut-être nous pouvons comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont supprimé ces versets. Le verset 44, Mac 9. Le verset 44 dit que d'avoir les deux mains et d'aller dans la GN, puisqu'ils ne croient pas dans la GN, eux. Dans le fait qu'ils ne s'étaient prêts. Donc, le fait qu'ils ne s'étaient prêts. Ils ont supprimé le verset 44. Le verset 46. Que d'avoir les deux pieds et d'être jetés dans la GN, dans le fait qu'ils ne s'étaient prêts. Ils ont supprimé ces deux versets, en 44 et 46. Donc, nous avons combien, mais c'est en tout ? Vous pouvez contrôler. Donc, il y en a d'autres, hein, chez téléspectateurs. Encore, hein, Mac 11, le verset 26. Mac 11, 26 ne se trouve pas dans cette Bible. On a quoi à la place ? Un trait. Un trait. Un trait, chez téléspectateurs. Cette organisation est-il de Dieu ? À vous de juger. Je vous donne les preuves. On va continuer. Écrivez ces textes. Écrivez, vous en aurez besoin. On a quoi ? Mac 15. Mac 15. Quel verset ? Le verset 28. Mac 15, 28. Un ne se trouve non plus dans cette Bible. Mac 15, 28. Vous comprenez cela ? Peut-être que vous vous dites que vous êtes en train de rêver. Ou peut-être que vous dites, bon, ça fait longtemps que je lis leur Bible, mais je n'ai jamais remarqué cela. Moi non plus, je n'avais jamais remarqué cela. Jamais. J'examinais, mais je ne lisais pas, mais j'examinais plutôt comparé des textes. C'est comme ça que je lis dans cette Bible-là. J'examinais. Mais là, quand, dans le témoignage du satanisme, et que le satanisme relate cela en Matthieu 17, 21, et je me suis dit, non, il ne peut pas y avoir que ce verset-là qui ne se trouve pas dans cette Bible. Il y en a d'autres. Et j'ai commencé à examiner. Et regardez, Mac 15, le verset 28 ne se trouve pas dans la Bible de la société de la tour de garde. À vous de les questionner pour savoir pourquoi est-ce que ces versets ne se trouvent pas dans leur Bible. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres ? Oui, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres. Alors, regardons, chers téléspectateurs. Pourquoi ne pas regarder ? Pourquoi ne pas regarder, hein. Donc, ici, nous avons Luc. Luc 17. Luc. Luc 17. Le verset 36. On ne trouve pas ce verset. Mais plutôt, on trouve un trait à la place de ce verset. Vous avez une Bible comme ça sur vous. Regardez bien. Un trait. Un trait qu'on trouve. On ne trouve pas ce verset. Cette organisation est-elle de Dieu ? À vous de juger. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Bien sûr que oui, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, chers téléspectateurs. Il y en a d'autres. On a ici Luc 23. Mais vous vous demandez, mais pourquoi tous ces versets n'ont pas été mentionnés, n'ont pas été écrits dans leur Bible ? Je sais que vous vous demandez celui-là. Luc 23. Luc 23, le verset 17. On a quoi à la place ? Un trait. Un trait chez téléspectateurs. Donc vous vous demandez, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Bien sûr que oui, il y en a d'autres chez téléspectateurs. On y va. On a Jean 5. Dans Jean 5, ils ont fait la même chose. Donc regardons dans Jean 5. Jean 5, le verset 4. Jean 5, le verset 4. Hein ? Qu'est-ce qui se trouve à la place du verset 4 de Jean 5 ? Un trait. Le verset ne se trouve pas. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Bien sûr que oui, il y en a d'autres. Contrôlez-les avec ça et notez-les, s'il vous plaît. Notez-les. Parce qu'avec ça, c'est une arme. C'est une vraie arme. À l'encontre de ces fausses doctrines, de ces paroles qui ne sont pas sorties de la pensée de Dieu. Donc on y va. On va avancer plus devant. On est dans Jean. Et maintenant, on va prendre le livre de Actes. Actes des apôtres. 1. Ont-ils modifié dans Actes des apôtres ? Bien sûr que oui, chers téléspectateurs. On y va. On a ici Acte 8. Acte 8, le verset 37. Acte 8, 37. Donc, Acte 8, 37. Regardez bien ce que dit Acte 8, 37. Acte 8, le verset 37. Regardez bien ce que dit Acte 8, 37. Dans la vraie Bible. Et vous croyez pourquoi ils ont supprimé ces versets ? Acte 8, 37. Acte 8, 37. Le verset 37. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Le nique répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc, ils ne veulent pas confesser que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Parce qu'il dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, donc Jésus-Christ est Dieu. Duit que Jésus-Christ est Dieu, donc c'est dit que Jésus-Christ est le Père. Parce qu'il ne peut pas avoir un Dieu qui n'est pas le Père. Je vous ai montré cela. Et tous les dieux qui sont Dieu, qui n'ont pas créé la terre, vont disparaître. Jérémie 10, c'est 11, 12, 13. 10, 11, 12, 13. Jérémie 10. Donc, si Jésus-Christ est Dieu, il n'est pas le Père, il va disparaître. Mais s'il est Dieu, il est le Père, il ne disparaîtra pas. Et si je vous pose cette question, est-ce que Jésus-Christ va disparaître, vous allez me dire non. Parce qu'il est le Père. Un point, un trait. Parce qu'on ne peut pas avoir de Dieu, on n'est pas polythéiste. Donc, acte 8, 37. À la place de ce verset qu'on confesse que Jésus-Christ est le Fils de Dieu pour recevoir le baptême, se trouve un trait. Mais, ce verset ne se trouve pas dans cette Bible, de cette organisation de la Tour de Garde. Donc, une organisation qui ne confesse pas que Jésus est le Fils des dieux, est-elle de Dieu? Est-elle du Seigneur Jésus? À vous d'en juger. Est-ce qu'il y en a d'autres versets? Bien sûr qu'il y a eu cet explicateur. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres versets. Il y en a d'autres. Acte 15. Acte 15. Acte 15, le verset 34. Acte 15, 34. À la place se trouve un trait. Le verset ne se trouve pas. Ne se trouve pas. Donc, on a un trait à la place du acte 15, 34. Est-ce que vous avez commencé à voir les yeux ouverts? Vous avez vos yeux ouverts maintenant? Est-ce que vous voyez clair? Est-ce que les écarts ont commencé à tomber? Est-ce que les écarts ont commencé à disparaître de vos yeux? Est-ce que vous avez vraiment votre tête sur vos épaules? Hein? Acte 15, 34 ne se trouve pas dans cette Bible. On a 34, le numéro 34. On a un trait devant. On n'a pas le verset. Cette organisation, bon, c'est normal. C'est une organisation. C'est une organisation. Une organisation ne peut pas être de Dieu. C'est clair. Donc, vous voyez. Est-ce qu'il y en a d'autres? Bien sûr que oui, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, chers téléspectateurs. Et je vous montre les autres. Acte 24. Acte 24, le verset 7. Acte 24, 7. Ils l'ont supprimé. Ils ont supprimé, acte 24, le verset 7. Ils ont supprimé le verset 7. Ils ont mis un trait à la place. Il y en a-t-il d'autres? Il y en a d'autres, chers téléspectateurs. Regardez. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres, chers téléspectateurs. Acte 28. Acte 28. Acte 28, le verset 29. Acte 28, 29. Dans Acte 28, 29, ils ont supprimé le verset 29. Ils ne l'ont pas mis. Ils ont mis à la place un trait. Est-ce que les écailles ont commencé à tomber? Est-ce que vous voyez clair maintenant? Est-ce que vous comprenez bien? J'espère que vous comprenez bien, chers téléspectateurs. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y en a d'autres. Regardons. Romès 16. Romès 16. Romès 16, le verset 24. Romès 16, le verset 24. Ne se trouve pas dans cette Bible de la société de la tour de Gade. Romès 16, le verset 24. Romès 16, le verset 24. Pourquoi? Pourquoi l'ont-ils modifié, supprimé plutôt? Pourquoi ils ont supprimé ces vaisseels? Qu'est-ce qu'ils ont avec ces vaisseels? C'est quoi ce secret? Pourquoi est-ce qu'à la place de ce numéro, on a un trait? Pourquoi on n'a pas le vaisseel? C'est quoi le problème? C'est quoi l'objectif, leur objectif plutôt? Hein? L'objectif, est-ce que c'est de vous sauver ou de vous effondrer? À vous d'en juger. Romès 16, 24. Que dit Romès 16, 24? Regardons, chers téléspectateurs, ce qu'il dit, Romès 16, 24. Romès 16, le verset 24, il est dit, le verset 24, dans Romès 16, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Hein? Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Donc, chers téléspectateurs, je passe brièvement là-dessus et je ne pouvais ne pas vous faire voir cela. Quand je vous parle, vous pensez que j'ai un problème avec vous. Je suis contre vous. Je ne suis pas contre vous. C'est parce que je vous aime. Je ne suis pas un ennemi. Je suis un frère. Qui est là pour, selon la grâce du Seigneur, selon la grâce qui lui a été donnée, de vous aider à travers la parole, selon le peu des choses que le Seigneur nous a attestées. Donc, est-ce que je suis votre ennemi, vraiment? Je ne suis pas votre ennemi. Je vous prie en grâce, chers téléspectateurs. Je vous implore, par les compassions de Dieu, ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Vous qui m'insultez, qui me traite de vagabond, ouvrez vos yeux, frères. Ouvrez vos yeux, sœurs. Vous connaissez, c'est la vérité. Vous avez les preuves en main. Et vous êtes tous les jours en pleine action à observer ces choses que nous dénonçons. Ouvrez vos yeux. Quand vous mourrez, vous n'aurez aucune chance. Un homme ne peut pas vous, citez au dernier jour, un homme ne peut pas vous donner la vie. C'est à vous de choisir, à vous de choisir, à vous et à vous seul. Supporter un homme ne peut pas vous sauver. Viez que vous savez que ce n'est pas vrai, c'est faux. Ce qu'il fait, ce n'est pas la parole. Mais vous le supportez fort bien, comme dit apôtre Paul. Mais si je suis hors d'essence, je suis hors d'essence pour vous. Parce que je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé, vous vous êtes fiancé à un seul époux. Et pour vous présenter à Christ comme une viège pure. Non pas comme une prostituée. Car Christ ne va pas accepter une prostituée. Mais il va accepter une viège pure. Parce que le festé de l'agneau, c'est avec la viège. L'église sanctifiée, purifiée. Que le festé de l'agneau se fera. Pourquoi supporter un homme? Pourquoi voir la vérité et faire semblant de ne pas voir? Pourquoi voir la vérité et faire semblant de ne pas pouvoir dénoncer ou dire que ce n'est pas vrai? Oh! Esaïe 5.20 Maudit! Maudit! Qui dit Esaïe 5.20? Lisons Esaïe 5.20 Peut-être que vous pensez que vous êtes dans la bonne route. Mais Esaïe 5.20 dit quoi? Malheur à ceux qui appellent le mal le bien. Et le bien mal qui change les ténèbres en lumière. Et la lumière en ténèbres. Qui change l'amétume en douceur. Et la douceur en amétume. Donc, malheur à vous. Vous supportez des hommes. Mais vous, vous mettez de côté Jésus-Christ. Frère. Par les compassions du Seigneur. Réformez vos voies. Vous savez que je vous aime. Je ne suis pas un vagabond. Je ne vous dis que la vérité. Mais je n'ai rien contre vous parce que je sais que je ne suis pas un vagabond. J'ai une conscience. Mais vous, qui me traite de vagabond? Vous savez que vous me traitez de vagabond en dehors de la Bible. Et que je n'ai rien fait qui prouve que j'ai un tel fruit. Mais et si vous vous examinez vous-même un instant. En prenant la Bible bien entendu. Comme boussole. Comme un miroir. Et si vous vous présentez devant la Bible un instant. Votre conscience. Comment sera-t-elle en face de la Bible? Tout en examinant, en regardant ce que vous faites. Ce que vous supportez. Ce que vous complétez. Vous êtes des complices. Frère. Je vous en supplie. Je vous en supplie frère. Réformez vos voies. Retournez au fondement des apôtres. Retournez à la source. Retournez. Revenez frère. Revenez pasteur. Revenez l'Udère. Revenez. Car je vous aime. Je vous aime beaucoup. Je n'ai rien contre vous. Je sais que le problème que vous avez contre moi. Ce n'est pas un problème de la chair. Mais c'est un problème spirituel. Par rapport à la Bible. Parce que quand il s'agit de la chair. Vous riez avec moi. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu. Vous êtes mes ennemis. Et vous êtes à côté. Loin. Parce que je suis un lion. Je ne suis pas un lion. Ah. Je pourrais être un lion. Mais c'est Jésus-Christ qui est le lion. Et c'est la raison pour laquelle vous ne pourrez pas au dernier jour approcher du lion. Parce que Jésus-Christ. Jean-Baptiste disait. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc c'était l'agneau qui venait pour sauver. Mais celui qui viendra pour juger. Il s'appellera comment? Le lion. Quand le lion viendra. Vous n'allez pas pouvoir vous approcher de lui non plus. Parce que le lion. Il est l'ami de la vérité. Le lion est l'ami de tout ce qui est dans la lumière. Mais les choses des ténèbres. Le lion ne fonctionne pas avec ces choses. Et c'est pourquoi beaucoup de gens ont accepté l'agneau. Mais ils ont refusé le lion. Parce qu'ils savent que le lion pleut. Les engloutis. Et détruit. Découpé. Hein. Tous les cordons umbilicals. J'aime le lion. J'aime l'agneau. J'aime Jésus-Christ. J'aime le Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et. Je termine ici. Donc. Chers téléspectateurs. C'était un vrai plaisir pour nous. De pouvoir vous. De pouvoir partager avec vous ceci. Et. Maintenant vous allez pouvoir examiner bien. Pour ne pas laisser des gens. Vos. Vos égards. Et. Pour pouvoir comprendre aussi. Les organisations qui ne sont pas des dieux. Et ceux qui sont du diable. Parce qu'il n'y a aucune église de Jésus. Qui ne peut pas. Supprimer des. Versets. Dans la parole de Dieu. Donc. Commençons maintenant à notre sujet. La droite de Dieu. La droite de Dieu. Donc. Ouvrez votre Bible avec moi. Dans la droite de Dieu. Nous allons examiner ensemble. Le premier verset. Que nous allons consulter. Que nous avons lu. Déjà ce verset. Mais nous. Nous allons relire. Ensemble. Ce verset. Acte 7. 55. 56. Alors. Acte 7. 56. Regardez bien ce que dit la parole ici. là. Ouvrez vos Bibles. Acte 7. 57. 56. Et écrivez ce verset s'il vous plaît. Donc. Il est écrit. Mais. Étienne. Rempli du Saint-Esprit. Et fixant les regards vers le ciel. Vit la gloire de Dieu. Et. Jésus. Debout. à la droite de. Dieu. Donc. On ne va pas passer vite fait comme ça. Il ne faut pas lire. Et ne pas examiner. Il faut lire. Il faut examiner. Donc. Étienne. A vu. A vu quoi? Hein? Le texte a dit.